Très ravi de vous retrouver à travers ce journal de la mi-journée à la une de l'actualité de ce samedi. Un nouveau parc agro-industriel sera bientôt construit à Banzangungu dans la province du Congo central. Ces projets s'étendent sur une superficie de 104 000 hectares et prévoient une production annuelle de 700 000 tonnes de maniocs, comme un maïs, séries et canastiques. Ces gigantesques projets ont été présentés au ministre d'Etat, un champ de l'agriculture. Les images à suivre dans un instant. Et enfin, on finit avec les chantiers de modernisation et réhabilitation du marché Soco du quartier Gécamine dans la province du Lualabam. Les vendeurs peuvent enfin regagner leur lieu de négoce après plusieurs mois d'absence. Pavillon totalement réhabilité, les bureaux administratifs et autres services construits. C'est les bourgomestres du quartier d'Illala qui a présidé la cérémonie. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. Le discours du président de l'ARDC fait encore la une de l'actualité. Félix-Antoine Tshisekedi croit au multilatéralisme comme solution aux problèmes mondiaux. Du haut de la tribune de la 79e Assemblée générale de l'ONU, le chef de l'État congolais est revenu sur les valeurs portées par les pères fondateurs des Nations Unies. Le thème de cette session, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour faire progresser la paix, le développement durable et la dignité humaine pour les générations futures, résonne particulièrement avec nos aspirations en République démocratique du Congo. Monsieur le Président, monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs les chefs de délégation, Le multilatéralisme et le respect d'un système mondial basé sur des règles ont été des piliers essentiels pour soutenir la paix, la sécurité, la santé, la prospérité à travers le monde depuis près de 80 ans. Les Nations Unies incarnent ces valeurs fondamentales et demeurent un acteur incontournable face aux défis majeurs que l'humanité doit surmonter, qu'il s'agisse de garantir la sécurité, de maîtriser le changement climatique ou de lutter contre la pauvreté. Cette réalité nécessite une coopération multilatérale renforcée. Cependant, le noble idéal des rédacteurs de la Charte des Nations Unies, celui de servir d'instrument par lequel tous les pays régulent leur comportement, semble s'effacer. Le socle de la sécurité collective qu'elle a établi racille. Nous avons la responsabilité de conjuguer nos efforts et de réaffirmer notre engagement envers le multilatéralisme, qui est la clé de solutions véritablement transformatrices face aux défis qui rongent notre monde. Comme l'a si bien exprimé Dag Amarskjöld, ancien secrétaire général de l'ONU, dont le sacrifice en faveur de la paix en République démocratique du Congo nous rappelle la gravité de notre mission, je cite, « Le but de l'ONU n'est pas d'emmener l'humanité au paradis, mais de le protéger de l'enfer. » Et les passages du chef de l'État à la tribune de cette 79e Assemblée Générale de Nations Unies et vive m'applaudit des deux mains au sein de la classe politique. Elle a salué les courages de Félix-Antoine Tshiseki de Chilomou, qui a exigé des sanctions sévères contre le Rwanda et aussi la présence de l'Afrique au sein de membres permanents du Conseil de sécurité. On écoute le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il faut noter que sur cette question de crise, le président est resté statique sur ce qu'il a toujours exigé, notamment nos constats qu'il nous convient des victimes d'une agression sauvage et qu'il a, une fois de plus, invité la communauté internationale réunie ici à New York à davantage révéler cette situation et à m'appeler à la vigilance pour que les condamnations soient faites et que les sanctions soient prises à l'encontre du Rwanda. Mais parce qu'aussi le commune s'est inscrit depuis un certain temps dans le processus du Rwanda mené par le président Gokunso, le président n'a pas exclu la possibilité qu'un dialogue se tienne pour vider les multiples contestations qui conduisent à ce désordre récurrent depuis bientôt 30 ans dans la partie est de notre pays. Lorsque le chef de l'État vous parle de deux places, il a clarifié la qualité des places qu'il veut pour l'Afrique, c'est des places avec droit de béton, siège statutaire, siège permanent au Conseil de sécurité avec droit de béton. Donc, ces deux places, on voudrait bien que nous sommes un Congo qui peut avoir désormais des prétentions assigées au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce n'est plus comme il y a cinq ans, lorsque nous parlions de deux places et qu'on voyait que l'Afrique suit éventuellement les autres pays. Là, c'est un Congo qui est revenu, que vous avez vu être applaudi. Dans cet hémicycle où plus personne n'écoutait le Congo, c'est un Congo qui revendique aussi sa place et qui doit l'obtenir à tout prix. Restons encore momentanément à New York. La première dame de l'RDC, Denise Nyakirouchi Sekedi, a évalué la lutte contre les violences sexuelles liées aux conflits dans son pays. La feste le dit, a discuté de la question avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en charge des violences en zone des conflits. Neshakiala et Edithala, pour plus de précisions. Des moments de retrouvailles toujours indispensables dans ce contexte où la crise humanitaire en République démocratique du Congo n'est cesse de s'aggraver avec à l'actif des conséquences désastreuses. Des violences sexuelles, notamment à l'encontre des femmes et des enfants, se multiplient, privant des milliers de personnes de leurs droits fondamentaux. Lors de cet échange avec Denise Nyakirouchi Sekedi, championne globale pour la lutte contre les violences sexuelles liées aux conflits, des progrès significatifs réalisés grâce à l'élaboration des cadres normatifs solides et à une volonté politique soutenue par la République démocratique du Congo ont été passées en revue, avec notamment la création et l'opérationnalisation du Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Fonds arrive en sigle, devenus des victimes des violences qu'on compte par milliers en République démocratique du Congo, particulièrement dans l'est du pays. Pramila Patem, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, en charge des questions des violences commises en période des conflits, une fois de plus, réaffirmait sa détermination de soutenir le combat mené par le gouvernement congolais pour éradiquer ce phénomène qui a pris une tournure inquiétante, plus particulièrement dans la partie est du pays. La première dame est une de mes premières championnes globales sur la question. J'ai brossé un tableau et évoqué la situation, surtout au Soudan, qui est très préoccupante. Mais après, nous avons évoqué la situation de la RDC, qui non plus ne va pas dans le bon sens. La situation est très critique, avec les hostilités à l'est du pays. Mais nous avons aussi parcouru les efforts du gouvernement par rapport à la justice transitionnelle et les fonds de réparation. Je me suis engagée à apporter un soutien technique à FONAREF, vu quelques obstacles qui ont été identifiés dans la mise en œuvre de la loi portant sur les réparations. Et j'ai aussi évoqué avec la première dame sa participation à un événement que j'organise le mois prochain, c'est-à-dire la commémoration des 15 ans du mandat, qu'elle a très gentiment accepté en tant que championne globale. Fidèle à son engagement de lutter contre les violences sexuelles, en tant que championne du genre, Denise Nyakiru Kisekidi promet de continuer son combat pour que les choses changent. Les décrets relatifs à la sécurisation de biens des établissements et entreprises publiques signés en août dernier doivent urgentement être appliqués pour mettre fin aux saisies abusives et démesurées. C'est ce que pensent les ministres d'État en charge de la justice, Consta Moutamba, et les ministres du portefeuille, Jean-Lycien Boussa. Ils l'ont dit tour à tour au cours d'un atelier organisé à Kinshasa. Encore une fois de plus, Edithia La Katala. Les prédateurs, 50 par milliers, ils rôdent les rues de la Gombe avec un odorat très équipé. Leur proie se trouve logé dans les comptes des entreprises publiques de l'État. Pour épargner ces entreprises, le décret relatif à la sécurisation des biens des établissements et entreprises publiques signé en août dernier par la première ministre, Judith Souminois, doit urgemment être appliqué. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Consta Moutamba a tenu une conférence débat sur la question avec la participation des mandataires publics aux côtés des scientifiques. J'ai reçu beaucoup de plaintes, que ce soit des collègues, membres du gouvernement, des directeurs généraux des bancs, des directeurs généraux des entreprises publiques, même les gouvernants de province. Nous s'assissaient tous les jours pour se plaindre des saisies intempestibles de leurs comptes, de leurs avoirs. Invité, le ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussatomba, a salué le courage du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, avant de présenter une situation alarmante des entreprises publiques avec des comptes en totale insécurité, vu la prédation qui engresse certaines intelligences du mal. J'ai l'occasion de consulter l'ensemble des mandataires publics parmi les constats blanchés qui se sont dégagés, celui qui est relatif à la sécurité du patrimoine des entreprises, avant juste que leurs éondes ressources financières a été habituée à tous les générations. Pour que cette sécurité des biens des entreprises publiques soit effective, ceux qui décident des saisies des comptes des entreprises publiques doivent être mis hors d'état de nuire. Le président du Sénat congolais appelle à la solidarité africaine pour porter la cause de l'RDC, agressée dans sa partie estée par le Rwanda. Samalou Koundé lance cet appel lors des travaux de la 11e réunion consultative de l'association des Sénats, Choura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe à Malibu en Guinée équatoriale. Janine Kalinga, bienvenue, Loussala, et Julien Piana pour le reportage. Dans sa prise de parole à l'ouverture des travaux de la 11e réunion consultative de l'association des Sénats, Choura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe qui se tient depuis le jeudi 26 septembre 2024 à Malibu, capitale de la Guinée équatoriale sous les thèmes renforcer l'action parlementaire conjointe de pays du sud pour élever les défis environnementaux, technologiques et des développements. Le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Koundé-Kengé, a présenté la carte géographique de la République démocratique du Congo. Ses avantages sont ressources naturelles dont la coopération sous-régionale peut profiter. La République démocratique du Congo occupe une position stratégique au cœur de l'Afrique partageant ses fondations avec neuf pays. Des ressources naturelles abondantes qu'elle regorge, même que les numéros essentiels pour les données innovantes et sa biodiversité unique fondaient la nature majeure et un contre-marc dans les dynamiques africaines et mondiales. Ensuite, son pays constitue le deuxième poumon correcteur près de l'Amazonie et à ce titre, la République démocratique du Congo est une grande pays solution face au problème du réchauffement climatique pour l'équilibre mondial. Le président de la Chambre des Sages a salué la solidarité africaine dans les efforts fournis par la République démocratique du Congo pour mettre fin à la guerre à l'est de son pays. Je suis dit finalement cette occasion pour rappeler solennellement une plus grande solidarité africaine en général et les pays membres de la CESA en particulier pour porter la cause de la République démocratique du Congo, moteur de développement de l'Afrique, pour que cesse définitivement cette guerre et crise humanitaire ainsi que l'exploitation illicite de ces ressources malheureuses. La tribune de la 11e réunion de la CESA a été également une occasion pour les speakers de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samal Kondé, de transmettre les salutations du président et chef de l'État congolais à son nom en langue guineïa avant de saluer l'organisation réussie de ces assises. L'élu des élus, Jean-Michel Samal Kondé, a proposé le renforcement des mécanismes modernes de traçabilité des minérés, surtout ceux qui entrent dans les cadres de la transition énergétique afin d'éviter leur exploitation illicite et l'alimentation des faillais d'insécurité. Les jeunes parlementaires de cette législature, encore divisés par rapport au nouveau comité dirigeant du réseau des jeunes parlementaires déjà mis en place, un groupe de réfractaires est allé solliciter la médiation du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere, pour un consensus avant la sortie officielle de ces réseaux. Comme le dit Animbalaka. Après l'entretien qu'il a accordé au réseau des jeunes parlementaires, le jeudi 26 septembre 2024, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, accompagné du rapporteur Jacques Jolie, a prêté l'oreille aux autres collègues jeunes parlementaires désirés d'apporter leur expertise au bon fonctionnement de ces réseaux. Conduite par l'honorable John Effambe, cette délégation est venue solliciter l'implication du président de l'Assemblée nationale pour pouvoir dégager un consensus avant la sortie officielle du réseau des jeunes parlementaires. Au cours de cet entretien, les speakers de la Chambre basse du Parlement, les professeurs Vital Kamere, a martélé sur l'importance de l'unité et la cohésion pour faire réunir ces réseaux. Il a appelé les jeunes parlementaires à se mettre autour d'une même table pour mettre ensemble leurs idées afin d'aboutir à l'inclusivité. Pour les professeurs Vital Kamere, la Chambre basse du Parlement compte beaucoup sur l'expertise de la jeunesse, d'où la nécessité d'un consensus et de l'unité dans cette démarche. Il leur a prodigué le même conseil donné à la délégation précédente conduite par l'honorable Roger Bimoala. Au nom de toute la délégation, John Effambe s'est dit satisfait et d'accord avec les orientations données par le président de l'Assemblée nationale face à leurs préoccupations. Nous venons d'être reçus par le président de l'Assemblée nationale. Il nous a exhortés, il nous a donné une bonne ligne conduite à suivre pour pouvoir dégager un consensus censé qui concerne l'inclusivité de la création du réseau des jeunes parlementaires. Et c'est dans ces contextes qu'aujourd'hui, nous nous lançons dans un schéma consensuel. On peut dire qu'avec les deux entretiens accordés par le président de l'Assemblée nationale aux jeunes parlementaires, la divergence d'idées entre eux servira désormais à faire rayonner les réseaux des jeunes parlementaires. L'UNFPA s'aligne aux côtés du gouvernement souminois pour la mise en œuvre de priorités du développement. Déclaration faite par le nouveau représentant résident de l'UNFPA en RDC, Madi Biaye, a été reçu par la première ministre Judith Souminois. Autre sujet abordé, le recensement général de la population congolaise. C'est un reportage de Jemima Diane Mougou, Pompon Oumba et Patrick Joukoukou. Un appui de taille au programme d'action du gouvernement. Le Fonds des Nations Unies pour la population exprime sa disponibilité dans la mise en œuvre des initiatives socio-économiques afin d'améliorer les conditions de vie de la population congolaise. Position affichée à la première ministre Judith Souminois-Toulouka par Madi Biaye, nouveau représentant résident de l'UNFPA en République démocratique du Congo. Oui, je suis venu voir à son excellence, madame la première ministre, dans le cadre d'une visite de courtoisie. Au moment où moi, je suis arrivé dans le pays, son excellence était sur le terrain, très occupée par les questions à régler en RDC. Donc, aujourd'hui, c'était le meilleur moment qu'on a trouvé pour pouvoir parler du Fonds des Nations Unies pour la population que je représente ici et discuter de l'orientation de notre nouveau programme pays pour accompagner le développement de la RDC. Madi Biaye a également affirmé la disponibilité de son institution à soutenir le gouvernement central dans l'organisation du recensement général de la population, axe essentiel, pour que l'aide à apporter corresponde aux vraies statistiques et problèmes spécifiques de chaque province. C'est seulement si on a un recensement bien fait et on coupe ce recensement avec les données d'enquête, que ce soit les données d'enquête démographique et de santé ou des données d'enquête budget consommation, etc., qu'on peut parvenir à cartographier la pauvreté. L'UNFBI reste dans la droite ligne de travailler pour la réalisation de trois résultats transformateurs, à savoir la réduction de la mortalité maternelle afin de réduire à zéro les décès évitables, lutter contre les violences basées sur le genre et toutes sortes de violences et mettre fin aux besoins non satisfaits des femmes, particulièrement en matière de planification familiale. Dans la province du Congo central, ces projets s'étendent sur une superficie de 104 000 hectares et prévoient une production annuelle de 700 000 tonnes de manioc, maïs, riz et canne à sucre. Ce gigantesque projet a été présenté au ministre d'État en charge de l'agriculture. Gaëtan Magalano était sur place. Entre Manzangungu et Madimba dans le Congo central, Sivira, après cette visite, construire un parc agro-industriel ambussé dans le coût estimé à près d'un milliard de dollars sur une superficie de plus de 100 000 hectares. Nous autres, les experts à la matière, on aura du boulot pour jouer au monde parce qu'il y a un parc agro-industriel pour un abyssop. Pour mesurer la grandeur de cet événement, le ministre d'État en charge de l'agriculture, la coordonnatrice de la réserve stratégique générale aussi, la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en fait le déplacement. Avancée significative dans la mise en place de la vision du président Félix Tshisekedi sur la révanche du sol sur le sous-sol à Martellé, le ministre d'État, Grégoire Mouchaï-Motomb. Nous sommes très bien outillés. Nous devons accompagner le projet pour permettre à ce que le projet puisse atteindre sa maturité complète. la population à sa place et à sa part. Uçu d'un protocole d'accord entre le gouvernement et la société, Mollet Groupe, dont le siège est en Suisse, le promoteur de ces projets a expliqué son importance aux administrateurs du territoire, agronomes et chefs coutumiers. Divisé en trois zones distinctes dédiées à la culture de maïs, canne à sucre, manioc et riz et parcs agro-industriels permettra de diversifier le source de production alimentaire et renforcera le chêne de valeur agricole local en stimulant la production nationale. Et nous faisons plusieurs pas en arrière pour vous parler encore de la huitième édition de l'expo béton qui s'éteignit dernièrement à Kinshasa et à Matadi. Les lignes maritimes congolaises étaient parmi les sponsors de cette édition. Retour sur l'événement dans cet élément de Chimendou. Le géant des mers, le lignes maritimes congolaises SA a été au cœur des activités de la huitième édition d'expo béton à Kinshasa comme à Matadi. La marque LMC était sur toutes les vitrines en tant que bras séculiers du commerce extérieur de la République démocratique du Congo par voie des mers. À travers sa présence à ses assises, les géants des mers entendent jouer parfaitement son rôle des transporteurs maritimes et multimodales au service de la RDC et de la région à souligner Gisèle Boinciem Moupa, directeur général adjoint. Nous sommes dans un projet de la relance de l'entreprise. Comme vous le savez, je venais de le dire, LMC n'avait plus l'outil du travail. Et depuis que nous sommes là, nous sommes en train d'y travailler pour la relance de l'entreprise, faire le plaidoyer pour que l'autorité étatique qui est l'actionnaire unique de l'entreprise puisse nous venir en aide et nous donner ce dont nous avons besoin pour la relance de l'entreprise. Exécutant judicieusement son plan de relance 2023-2027, le LMC SA éveille l'attention de sa clientèle sur l'importance de faire appel à ses services en matière de transport maritime et multimodal où elle s'affirme comme l'armement national. Des questions écrites étaient adressées à la directrice générale du Fonds National de Promotion des Services Sociales par un député national. La DG de ces fonds vient de répondre à toutes ces questions. Dans sa réponse, elle a apporté toutes les lumières sur le fonctionnement de son établissement, comme nous dit c'est toi qui n'est là. Le Fonds National de Promotion et des Services Sociales répond à une question écrite adressée par les députés nationales Angélien Mbabe Bocou et Célestin. Moment pour cadres et agents du FNPSS d'accompagner la DG de cette structure Alice Mirimo. Cette dernière en a profité pour présenter auprès des élus cet établissement public et ces élus se sont imprégnés du travail acharné qu'elle a réalisé ensemble avec son équipe. Les réponses contenues dans ce document si aujourd'hui le pays a ce que vous avez comme infrastructures sociales et communautaires c'est grâce à ce fonds en termes d'hôpitaux de référence en termes de centres sur la promotion sociale les moyens sociaux les écoles du public que ces fonds qui ont donné mais ce fonds a été ignoré pendant longtemps et grâce au leadership de son excellence Félix Antoine Chiseké Dixolombo il est venu nous sortir de l'entrisomment et il a décidé de se servir de ce fonds pour résoudre les problèmes de la vulnérabilité de la population. L'info national de promotion et des services sociaux joue un rôle important dans le cadre de la révolution sociale une marche déjà enclenchée sous le leadership éclairé du président de la république Félix Antoine Chiseké qui dit l'ADG du FNPSS a communiqué à l'honorable Angé Lemba les projets en cours et à venir qui sont susceptibles de donner de l'emploi à un grand nombre ainsi que des opportunités d'insertion socio-professionnelle. Tourisme épais c'est le thème rétenu cette année pour célébrer la journée mondiale du tourisme pour le directeur en charge des investissements de l'Office national du tourisme Cet thème est bien plus qu'un appel pour la mise en pratique des valeurs comme le dialogue Plus de précision avec Edith Alakadal A l'occasion de la journée mondiale du tourisme qui se célèbre ce 27 septembre l'Office national du tourisme acteur clé du développement de l'industrie touristique en RDC n'est pas à la traîne Tourisme épais thème choisi pour cette année cadre bien avec la situation de la république démocratique du Congo le directeur des investissements partenariat et patrimoine touristique de l'Office national du tourisme Alain Boko Sombo à foi au potentiel touristique congolais mais il faut l'accompagner d'investissements pour être à la hauteur L'occasion qui est donnée pour qu'au tour d'un terme chaque pays chaque opérateur est connu puisse voir la possibilité de faire en sorte que le tourisme soit connu Lorsqu'on présente le tourisme de par le monde on le présente comme un secteur fort un secteur économique qui mobilise les emplois qui augmente le pays qui diversifie et diversifie les économies des pays mais aujourd'hui l'OMB nous demande de réfléchir sous un peu à cette crise Nous devons réfléchir sur le tourisme en tant que vecteur de la paix en tant que catalyseur de la paix Nous voulons faire en sorte que la pratique du tourisme puisse s'asseoir sur les éléments factuels de la paix qui sont le dialogue effectuel le respect mutuel la justice sociale la démocratie etc. Le pays n'atteindra son total potentiel qu'avec des partenariats de tout genre Et puis ces chiffres plus de 60 000 enfants et 29 000 femmes enceintes ont été dépistées pour la drépanocytose dès octobre 2022 jusqu'à ses jours en RDC Objectif assurer une meilleure prise en charge de cette maladie Chiffre révélé au terme de la clôture d'un séminaire multi pays du projet Drépassi qui s'est tenu à Kinshasa Ces assises ont réuni quatre pays africains comme nous dit Joël Makella Une nouvelle synergie a pris corps dans la lutte contre la drépanocytose en Afrique Ce séminaire a été les multi pays du projet Drépassi qui s'est tenu récemment et qui a réuni des prestataires de santé de quatre pays africains La République démocratique du Congo Le Cameroun La République centrafricaine et la Côte d'Ivoire a été ce pas de plus vers des actions coordonnées La directrice du programme national de lutte contre la drépanocytose PNLCD a exprimé sa gratitude envers le gouvernement congolais et la fondation Pierre Fabre Ce rassemblement nous permettra de pouvoir standardiser nos méthodes et nos procédures et aussi nos stratégies pour pouvoir mener à bien la lutte contre la drépanocytose et changer la tendance actuelle qui est à la hausse des cas de la drépanocytose Au cours de la télé les parcs ont abordé des sujets variés à la prise en charge des patients à la sensibilisation en passant par le dépistage et la formation du personnel de santé Véronique Tessy chargée de programme à la fondation Pierre Fabre a partagé des résultats encourageants C'est un échange de partage vraiment d'expériences très riches Ce projet repose sur différents piliers de la prise en charge de la drépanocytose le dépistage le diagnostic la prise en charge la formation des personnes de santé la sensibilisation et le plaidoyer Un tableau qui indique que depuis octobre 2022 plus de 60 000 enfants 29 000 femmes enceintes ont été dépistées pour la drépanocytose permettant ainsi une mère prise en charge de cette maladie Les projets d'amélioration des recouvrements de recettes et des dépenses encore viennent de doter la direction générale des mobilisations de recettes du casseille des engins roulants et autres équipements de bureaux sur financement bien sûr de la Banque mondiale Cérémonie présidée par les gouverneurs des provinces comme nous dit Franklin et Claire Calombo Au total 100 motos de marque Yamaha DT 125 les ordinateurs les chaises des bureaux tables imprimantes et autres consommables ont été remis ce jour au gouvernement provincial par les coordonnateurs provincials du projet encore au nom de son coordonnateur national Aujourd'hui nous demandons à ce que l'augmentation des recettes dans notre province soit devenue une priorité pour la administration car le budget actuel ne correspond ni à la taille ni à la population du Kassai moins encore aux ambitieux programmes de développement du gouvernement provincial mais la question que nous devons nous poser c'est de savoir comment est-ce que nous allons augmenter les recettes dans la province du Kassai Maître Crispin Moukata de Bukassar gouverneur de province qui a reçu cet accompagnement de la banque mondiale qui vise à soutenir les services générateurs des recettes à bien accroître les recettes provinciales n'a pas manqué de mots pour dire merci aux partenaires et à demander aux utilisateurs d'en faire bon usage Notons que ces dons de la banque mondiale à travers le projet encore entre dans l'objectif de l'accompagnement de la province à envie d'améliorer les recouvrements des recettes et la transparence dans la gestion de la chose publique Fini avec les chantiers de modernisation et réhabilitation du marché Soko du quartier Gécamine dans la province du Lualaba les vendeurs peuvent enfin regagner leur lié de négoce après plusieurs mois d'absence pavillons totalement réhabilités les bureaux administratifs et autres services construits et c'est les bourgomestres du quartier Dilala qui a présidé la cérémonie de réprise des activités dans ses marchés Ricardo Bambéca Fini l'exposition des vivres et non-vivres à même le sol désormais les marchands et marchandes du quartier Gécamine Colouésie dans la commune de Dilala vont regagner leur lié des négoces après plusieurs mois des réhabilitations par une entreprise minière La Place Françoise Mangwejikouara bourgomestre de la commune de Dilala a personnellement présidé jeudi 26 septembre la cérémonie d'inauguration du 10 marchés ce marché sera pour nous un endroit de business mais aussi on voudrait que par la même occasion que ce soit aussi un endroit de bonheur parce que si vous ne savez pas garder bien ce marché ça sera un moyen de contamination là je suis dans le cadre de l'enseignement le marché de la Gécamine Colouésie a été réhabilité dans les cadres du cahier des charges de cette entreprise minière Madame le bourgomestre de la commune de Dilala au chef du quartier qui n'ont aménagé aucun effort pour contribuer aux côtés des résidents de la cité Gécamine à la réhabilitation et construction de ce bel ouvrage qui s'inscrit dans le programme socio-économique La vice-présidente du marché est heureuse de cette réhabilitation La population bénéficiaire salue la réhabilitation de ces liés des négoces Pour rappel le marché SOKO de la Gécamine Colouésie attend recevoir plusieurs marchands Il compte également les bureaux administratifs du marché et la tri et différents services de l'État notamment la police nationale congolaise C'est fini pour ce journal de la mi-journée Mesdames et Messieurs ce journal a été coordonné par il a été réalisé par Pascal Chisso Ramadan Pocky La partie technique a été assurée par Gabi Shkonga et Zahilou Zembo Merci de nous avoir suivis L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 19h Sylvie Mouembo Bon week-end à toutes et à tous Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !